Et bien voilà, donc ici on est devant un évier, il faut savoir que les femmes faisaient la vaisselle. Donc après leur journée de travail, elles rentraient chez elles et par exemple elles faisaient la vaisselle, elles nettoyaient, elles récurraient et tout ça, mais ça évidemment c'était avant. Avant les femmes elles ne pouvaient pas se promener dans la rue comme ça gentiment, non non. Il fallait qu'elles portaient un uniforme, oui dans la rue ou même à l'école, parce que sinon elles se faisaient violées, parce que tu vois, on ne pouvait pas s'habiller comme on voulait, tu te rends compte, d'une épaule dénidée, etc. A l'époque c'était vraiment super rude et donc l'uniforme c'était quand même bien. Mais ça c'était avant. Avant les femmes elles devaient acheter les serviettes hygiéniques, tampons, etc. C'était pas gratuit et donc ça leur coûtait une blinde, depuis de toute jeune jusqu'à la ménopause. Ils sont remplis les médicaments, les visites chez les gynécologues, etc. Enfin voilà, maintenant dans toutes les toilettes, les restaurants, enfin quand ils sont ouverts, on peut avoir gratuitement des serviettes hygiéniques, c'est vraiment une grande, grande part. Maintenant c'était pas comme ça, mais c'était avant. Oui, excusez-moi. Simplement pour dire qu'avant les femmes elles devaient tenir des comptes très très précis, parce que comme elles gagnaient plus ou moins 20% en moins que les hommes sur leur salaire, c'était compliqué de gérer leur budget, c'était quand même pas juste. Mais ça évidemment c'était avant. Voilà, si vous pensez que tout ce qu'on vient de voir maintenant baissait des garabistoules, continue à vivre comme vous voulez. Par contre, si vous pensez qu'il y a encore des choses à faire et que tout n'est pas réglé, alors on vous invite à 8 mars à faire la grève des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada